Générique 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 Mesdames et Messieurs, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de mon ministère, que pour l'année sociale, que j'ai présenté au conseil des ministres 3 janvier 2018, que j'arrive ce jour à m'aquer avec la phase pilote déroulée dans la région de Dakar. Les interventions étant articulées autour de la promotion économique et du dialogue autour de l'autonomisation de la femme et du renforcement du partenariat entre nos nouvelles associatives féminines et nos départements. A ce sujet, je voudrais féliciter la présente et les membres du comité consultatif départemental de la femme pour les diagnostics et les propositions pertinentes émises dans le sens de l'amélioration de la condition féminine dans la circoncession qui, suivant les critères démocratiques et au deuxième rang national après Dakar. Bien entendu, j'ai pris bonne note et invite la commission scientifique en enfer de même dans la perspective du forum national de l'entrepreneuriat féminin et la promotion économique des femmes que le chef de l'État a prescrit à reçu le premier ministre dans le cadre de l'année sociale 2018. S'agissant de la promotion économique des femmes, le processus a démarré dans votre département depuis le mois de novembre 2017 avec une présélection des projets sur l'autorité de M. le Préfet suivi d'une formation technique et managériale des promotrices en collaboration avec l'ONFP. Ainsi, nous allons ce jour, avec la remise des notifications de financement, lancer 259 critères pour l'entrepreneuriat féminin, touchant une population de 14 645 femmes et jeunes filles dans les 16 communes du département pour un financement global de 180 millions de Français et femmes sur les ressources qui font national des crédits femmes. Dans ce paquet, les projets portent principalement sur le domaine de l'apiculture, l'embauche et la transformation. Dans cette corde, les distincts appellent aussi le groupe de 20 jeunes filles formées en poiffure et en couture et en coupe à travers les processus d'incubation du CEDAF, Soknamam Garebouzou de Paquet, qui a accueilli 49 fonctionnaires en 2017 pour l'année en cours. Cette hausse des effectifs se traduit ainsi par une diversification des domaines avec notamment l'ouverture d'une classe d'affibitisation et d'une section de formation en pâtisserie. En vue d'accompagner ces dynamiques, l'équipe en matériel pédagogique sera renforcée avec un kit coiffure, cinq machines à coudre, deux machines à coudre de gauderie, une mini-bélangerie et trois congénateurs. À côté de ces multiples activités de démarche d'unité économique, il sera lancé une expérience pilote, développant un paquet technologique, intégrant toute la chaîne de valeur de la transformation de l'arachide en huile et de serrales locales, de recort de gage à la commercialisation, incluant le raffinage et le conditionnement. Je voudrais féliciter toutes les femmes bénéficiaires de ces différents programmes et les exorcer à faire le meilleur usage des ressources mises à leur disposition, mais aussi à respecter tous les engagements contractuels relatifs au remboursement. Au reste, je ne me fais aucun souci à ce sujet. Connaissant le leadership et le sens de l'effort caractérisé de la femme Bawol-Bawol, j'en appelle aussi à l'accompagnement dynamique des maires et communes et de l'ensemble des élus et leaders pour la consolidation de ces nouvelles entreprises qui vont contribuer à renforcer le rôle prépordant des femmes dans l'économie locale et nationale. Je souhaite à Père que je vous réclore mon propos en vous renouvelant mes voeux pour une excellente année sociale 2018. Je vous remercie de votre attention.